Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous accueillir pour votre tirage mensuel du mois de novembre. D'ailleurs, je veux vous inviter les Vierges, que vous soyez ici de par votre signe solaire, lunaire, votre ascendant ou même votre signe de Vénus, à aller voir sous tous ces autres signes que vous avez pour avoir un beau gros complément d'information, de mieux appréhender ce qui pourrait se manifester au cours du mois de novembre dans votre vie. Donc, dans ce tirage, on va voir ensemble un premier tirage général concernant tous vos domaines de vie avec le tarot, un deuxième tirage concentré sur votre activité professionnelle, vos finances, si vous êtes retraité, pensez à vos activités de loisirs ou à ce que vous faites au jour le jour. Et un troisième tirage au niveau sentimental, amoureux, que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe votre situation amoureuse. Et je vais terminer avec les quatre conseils pour chacun des décans. D'ailleurs, pour pouvoir vous diriger plus facilement dans cette vidéo, vous allez retrouver la minuterie dans la description. Alors, voilà. Il n'en reste pas moins que c'est quand même un tirage général et collectif. Donc, prenez ce qui fait du sens pour vous, puis laissez tout simplement le reste derrière vous. Alors, on va commencer par aller voir quelle est l'énergie principale qui va vous accompagner au courant de ce mois de novembre. Quelle est... Ben, la voilà. Elle vient de sauter. Vous l'avez vu comme moi et on vous parle du cinquième chakra avec l'archange Gabriel. Le cinquième chakra qui est le chakra de la gorge, le chakra de la communication. Donc, peut-être est-ce que vous avez du mal à exprimer ce que vous avez envie d'exprimer, à choisir vos mots, à trouver les beaux mots, à dire ce que vous pensez avec bienveillance quand même envers autrui. Parce que c'est l'expression de soi-même, de qui vous êtes, en toute vérité. C'est vraiment l'expression de votre vérité. Voilà. Donc, pourquoi l'archange Gabriel jumelé à votre cinquième chakra? Ben, c'est parce qu'il est là, avec vous, près de vous, au courant de ce mois de novembre, pour vous envoyer de puissantes énergies vers votre gorge en reconnaissant votre pouvoir de communiquer et de votre volonté à le faire. Il rouvre votre chakra de la gorge pour exprimer la vérité à vous-même, votre vérité et aux autres. Parce que peut-être que dans le passé, vous avez eu de la difficulté à exprimer, bien, vos émotions, vos idées, vos sentiments. Donc, c'est pour ça que Gabriel va vous accompagner durant ce mois de novembre pour vous dire que votre âme, hein, votre âme, elle désire ardemment y parvenir à s'exprimer, à exprimer sa vérité, et à exprimer ses idées, ses sentiments. Soyez conscient qu'une communication qui est claire comprends la façon dont vous parlez aussi à vous-même. De jamais nier votre profonde valeur intégrale de qui vous êtes. Vous pouvez, d'ailleurs, vous exprimer au travers d'un journal, à tenir un journal, bien, au quotidien, ou hebdomadaire, oui, hebdomadaire, pour pouvoir laisser les mots circuler. Il est possible que d'autres mots vont venir, ça va ouvrir votre inspiration. Donc, exprimez-vous librement, entièrement, parce que l'univers respecte toujours votre choix de le faire, puis d'être dans la vérité. D'apporter, bien, toute votre bienveillance, tout votre amour aussi à vous-même, mais aux gens qui vous entourent. Vous respecter, c'est en même temps respecter les autres, puis c'est vous apporter de l'amour. Vous savez, tout se dit, hein, mais tout est dans l'art de le dire, puis peut-être que la pratique de l'écriture, de tenir un journal, bien, va vous permettre d'éclairer votre vérité et ce dont vous avez envie, puis à vous exprimer plus facilement. Le Yéking, quel est son message? Il vous parle du tonnerre. Vous êtes dans une situation que vous savez dangereuse, mais la crainte amplifie le danger, bien évidemment, parce qu'on le nourrit. Ne vous laissez pas submerger par l'émotion. Conservez votre équilibre en faisant un retour sur vous-même et en identifiant, pardon, le comportement ou les sentiments qui devraient être modifiés pour rétablir la situation. Donc, pour moi, encore une fois, c'est de tourner la médaille de côté, de nourrir le contraire, bien, de votre peur, hein, parce que oui, la peur, elle nourrit le danger, elle le fait croître. Donc, nourrissez votre peur, bien, de courage, d'amour, de lumière pour ne pas laisser ces émotions-là vous empêcher d'avancer et de réaliser ce que vous souhaitez réaliser. Et ça demande, bon, c'est pas tant compliqué, c'est pas tant difficile, c'est relativement simple. Je dirais que la complexité, elle est plus au travers du fait d'avoir la vigilance, l'attention, d'en prendre conscience pour pouvoir le changer. Donc, on va aller voir dans le premier tirage général des Vierges, de quoi est-ce qu'on veut vous parler. Pour vous, bien, on vous dit déjà que vous avez la force, le courage d'avancer face à l'adversité, mais avec calme, avec douceur, en restant justement maître de vous-même, en gardant le contrôle de vous-même. Ah, ça, c'est magnifique, hein, quelqu'un qui est capable de garder son calme devant l'adversité, moi, je trouve ça admirable. On a une autre carte majeure qui parle de la tempérance, bien, qui parle de calme, de se tempérer, d'être capable de composer, de jumeler, d'alchimiser deux oppositions, deux idées contraires pour en faire quelque chose de bien en mettant le bon dosage pour pouvoir sortir peut-être pour certains d'entre vous d'un certain manque, hein. C'est un peu la galère, le 5 de denier, mais c'est pas nécessairement non plus juste un manque financier. Ça peut être un manque de se sentir seul, qu'il y a personne qui est avec nous pour nous encourager, nous aider à avancer. Il y a des sentiments peut-être d'abandon là-dedans. Et pourtant, il y a certainement des gens autour de vous à qui vous avez besoin, que vous pourriez, en fait, demander de l'aide si vous en avez besoin. C'est de ça qu'elle parle, le 5 de denier. En fait, c'est que c'est vous aussi, d'une certaine façon, qui vous isolez en ayant peur de demander de l'aide. Qu'est-ce qu'on a donc pour vous, hein, parce que déjà, vous êtes quelqu'un de courageux, vous avez une force intérieure, que vous maîtrisez, bien, vos émotions, mais vous maîtrisez aussi vos impulsivités, hein. Donc, vous avez réussi à dompter le lion en vous pour en faire une petite brebis, pour rester dans le calme, d'être temporisé. Vous pouvez être guidé aussi par votre ange gardien avec la carte de la tempérance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les énergies ont un petit peu de difficulté à se placer. On va les laisser faire. Oh, on va vous parler ici une autre carte majeure. On a le pendu. Il y a un besoin ici de voir, hein, ce qui se passe dans votre vie pour, bien, prendre du recul, pour mieux le voir d'ailleurs, pour ne pas voir juste ce qui est devant vous, de voir un peu plus loin, pour apercevoir, entrevoir les possibilités qui s'offrent à vous, les avenues. Des fois, c'est en en parlant aussi autour de soi, en regardant, en écoutant les avis, les opinions des autres. Ça ne veut pas dire de faire obligatoirement ce que les autres vous disent, mais c'est d'en faire le tri, de voir là-dedans ce qui vous convient, ce qui fait du sens avec votre vérité à vous pour pouvoir ensuite partir de plus belle parce qu'il y a l'as de coupe ici. Il y a un début de quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a une opportunité peut-être même de rencontre, de rencontrer quelqu'un, mais en tout cas, une situation, un événement ou une personne qui va impacter positivement, oui, bien sûr, vos sentiments, vos émotions, votre cœur qui peut venir ébranler un peu votre cœur, mais de belle façon, ça peut être une rencontre amoureuse, amicale, ça peut même être au niveau du travail, mais quelqu'un de significatif, de sincère dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les Vierges, juste ici? Il y a besoin de méditer, méditer pour méditer. Le pendu, c'est de regarder objectivement ce qui se passe autour de vous, de prendre le temps, le temps aussi de vous arrêter pour méditer, peut-être pour vous ressourcer, pour prendre soin de vous et de là, il risque d'avoir une belle idée nouvelle qui arrive vers vous, une idée de génie en quelque part et là, comme le cavalier d'épée, vous allez vous mettre à courir, pour sauter sur votre moto pour aller manifester cette magnifique idée. Ça peut être une solution aussi à un problème. On vient de trouver une solution pour régler quelque chose dans notre vie qui nous apporte beaucoup plus de liberté. Le fait aussi de rester comme zen, de maîtriser vos impulsions, ça vous donne un sentiment de liberté, ça vous donne envie d'avancer vers quelque chose de nouveau. Le fou, c'est un nouveau départ qui prend. On parle encore d'un commencement de quelque chose de nouveau dans votre vie, possiblement parce que quelque chose qui vous insatisfait et c'est pour ça que vous avez besoin de garder tout votre calme, de regarder comment vous pouvez composer avec ça en prenant du temps en prenant du temps pour vous puis de voir les perspectives nouvelles, les avenues qui s'offrent à vous puis ensuite de passer à l'action, d'avancer, de faire comme le fou, de sauter dans le vide avec confiance, avec foi en l'univers et ça, ça va vous apporter une grande fierté, j'ai le sentiment pour vous-même. Vous allez être fiers de faire cette évolution-là puis ça peut même vous apporter un succès à long terme de quelque chose parce que vous avez à voir, bien, fait des actions. C'est quand même un succès qui peut arriver à vous mais pas comme ça tout cru dans le bec parce que vous avez mis les efforts, vous avez mis les énergies au bon endroit, vous avez su vous émanciper, avancer dans l'aventure de la vie avec courage, avec force, détermination, volonté et foi en l'univers. Oui, et ça apporte plus d'équilibre, le 6 de Pentax c'est la carte de la générosité, du partage, de l'équilibre dans le donner et le recevoir. Ça fait beaucoup de sens parce que la tempérance elle jumelle deux opposés. Donner, recevoir, c'est deux opposés. Les mettre ensemble pour être dans l'équilibre, pour donner autant qu'on reçoit finalement. Il ne faut pas juste donner pour donner. Oui, tant mieux si ça nous fait plaisir mais il faut qu'il y ait un équilibre dans la vie sinon vous allez vous sentir vide. Et encore une fois, tout cet équilibre qui se ramène dans votre vie vous donne des idées qui vous donnent vraiment envie d'avancer. Le courage d'avancer, le goût d'avancer dans l'aventure, de vous projeter, peut-être même encore une fois de trouver des solutions. On vous le dit que vous n'êtes pas seul, que vous avez des amis, des gens de confiance autour de vous en qui vous pouvez vous confier, que vous pouvez aller voir, peut-être organiser une soirée entre amis pour vous ressourcer parce que quand vous êtes avec des gens en qui vous avez confiance, ça vous permet d'oublier vos problèmes, de les laisser pour un temps reposer, puis il sera bien temps de reprendre vos activités par la suite. Mais c'est important aussi de prendre soin de soi, de s'amuser, de faire le vide. Ah oui, parce qu'il y a quelque chose, il y a un cauchemar, il y a quelque chose ici qui vous empêche d'avancer, quelque chose que vous ressassez continuellement, puis en même temps, vous grossissez le problème. Puis d'aller voir vos amis pour en parler, pour en discuter, pour voir de quelle façon ils voient ça, quelles sont leurs opinions. Comme je vous dis, ce n'est pas dans l'obligation d'adhérer à tout ce qu'ils vous disent, mais de prendre ce qui fait du sens pour vous, d'éveiller d'autres avenues, d'autres possibilités. Puis en même temps, bien ça va dédramatiser la situation, ça va vous permettre de vous en sortir, de voir la vie vraiment peut-être d'une façon beaucoup plus lumineuse en ayant pris le temps d'écouter les avis des autres, de voir comment ils voient ça, de quelle façon est-ce qu'eux, ils s'en sortiraient. Oui, parce qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose, soit une tendance, une mauvaise tendance, une mauvaise habitude, mais il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer avec ce diable, ce diable qui vous entrave. Ça peut être vos pensées, ça peut être vos croyances limitantes, ça peut être quelqu'un aussi de toxique, il peut avoir des amis toxiques dans votre entourage que vous n'osez pas laisser, abandonner, quitter parce que, bien, vous les aimez, mais en quelque part, il y en a peut-être certains là-dedans qui vous tirent vers le bas parce que vous avez le 8 de coupe ici. Donc, vous devez quitter quelque chose, ça peut être quelqu'un, ça peut être une situation, un événement, quelque chose qui vous a satisfait jusqu'à présent, mais pour lequel vous vous rendez compte que finalement, ça vous tire plus vers le bas. Donc, de quitter ça pour vous en aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. En passant, c'est quand même un tirage assez important pour vous, les Vierges, parce qu'on a beaucoup de cartes majeures, on en a déjà 5, on a la force, la tempérance, le pendu, le fou et le diable. Donc, c'est quand même assez important les messages qui sont dits ici pour vous, les Vierges. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On ne terminera pas quand même avec la note du diable. On va aller voir plus loin, magnifique. Suivez votre intuition, suivez vos rêves, suivez votre bonne étoile qui vous guide vers le mieux pour vous. Wow! On a les amoureux qui vous guide vers un choix, un choix de cœur, un choix que vous devrez faire avec votre cœur et vous y engager. les amoureux, c'est aussi la carte de l'engagement. Pour certains, on pourrait vous guider vers un nouvel amoureux, à une nouvelle amoureuse. Ben oui, avec les amoureux, de vous défaire de vos peurs, de vos doutes, de vos pensées, justement, toxiques, négatives, dévalorisantes à propos de vous. Il y a peut-être aussi une peur du changement, peur de se tromper, peur d'aller dans la mauvaise direction, mais non, il y a un souhait ici qui est réalisé. L'étoile aussi peut être un souhait réalisé en passant, mais avec le neuf de coupe ici, il y a une satisfaction, il y a un déploiement, j'ai envie de dire, une belle satisfaction personnelle, peut-être même au niveau spirituel, mais il y a une fierté qui vient avec ça puis il y a une croissance. Ben oui, il y a une croissance, il y a un souhait qui est réalisé, mais en avançant, en trouvant votre force, votre courage d'avancer devant l'adversité, de vous défaire de ce qui vous entrave, de ce qui vous empêche d'avancer. Oui, en ayant de la persévérance. Le set de bâton, c'est la carte de la persévérance. Vous pouvez vous construire une bulle de protection si vous le souhaitez, comme cette dame ici, sur cette carte, mais c'est une carte qui vous demande d'être persévérant, de défendre vos convictions, vos droits, ben oui, de vous exprimer, d'oser vous exprimer, d'exprimer votre vérité, ce en quoi vous croyez, conserver aussi, défendre ce que vous avez déjà, vos acquis, avec discernement, avec, oui, discernement, je cherche, excusez-moi, je cherche mon mot, mais disons que la reine d'épices, ben c'est une femme qui est très intelligente, vous avez de l'intelligence aussi, j'en suis certaine, mais j'ai envie de dire, peut-être plus, utilisez plus de sagesse, allez-y un petit peu plus profondément, en étant, oui, c'est ça, perspicace, en ayant du discernement, en assemblant tous les faits, toutes les informations à votre disposition pour ensuite prendre une décision, couper, trancher, puis avancer vers ce que vous voulez réaliser au courant de ce mois de novembre. On va aller voir du côté de votre activité professionnelle, de vos finances, pour les retraités, pensez à vos activités quotidiennes, wow! La vie et l'univers vous envoient un beau cadeau magnifique. Ça, c'est toujours le fun d'un cadeau, c'est quelque chose qui va vous servir, c'est certain, qui va vous servir à avancer dans votre occupation professionnelle, qui va mettre comme tous les rouages, comme si on mettait de l'huile sur les rouages pour que toutes les choses avancent facilement, de belles façons. Et oui, pour créer une ouverture, une ouverture qui arrive, ça fait partie de votre destinée, il y a une clé, il y a une solution, la clé de la maison, est-ce que vous travaillez de la maison, mais il y a une, avec le soleil aussi, le 4 que je réduis, le 40 que je réduis à 4 qui nous parle, bien de construire solidement la maison, c'est ça. Ça peut être aussi votre intériorité de vous interroger à l'intérieur de vous, mais peut-être une ouverture pour travailler de la maison, construire quelque chose. à partir en tout cas de vous-même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La maison qui revient. Bien de construire, oui, vraiment plus solidement, peut-être en vous interrogeant, en vous posant les bonnes questions pour réaliser, pour manifester ce que vous souhaitez réaliser et manifester au cours de ce mois de novembre, qui est peut-être en lien avec la famille ou votre hérédicité, vos traditions, votre culture, il y a peut-être quelque chose à l'intérieur de ça. Peut-être que c'est une entreprise familiale aussi, ça, ça serait possible, mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui naît, il y a quelque chose d'aller pouvoir faire naître quelque chose, un début encore de quelque chose de nouveau, avec beaucoup de discernement, de perspicacité, de clairvoyance, on voit clair, parce qu'on a pris le temps aussi, possiblement, de s'intérioriser, de se poser les bonnes questions, de voir qu'est-ce qu'on veut, puis de l'exprimer enfin. Parce que l'artange, Gabriel, il vous donne les énergies pour le faire et vous pousse à le faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, wow, on a notre cavalier de bâton, notre aventurier. Bien là, vous êtes prêts à avancer vers une nouvelle aventure avec confiance, avec joie, avec bonheur, avec optimisme. Oui, vous quittez pour quitter la galère. Bien, il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont des difficultés financières, mais là, ça, ça vous quitte. Vous allez pouvoir peut-être pour certains demander conseils, avis à vos amis. Sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a des gens autour de vous, même si vous avez l'impression que vous êtes seul. Parce qu'on vous montre la maison aussi. La famille, elle est là aussi. Donc, vous n'êtes vraiment pas seul. Oui, vous êtes méfiant, vous êtes probablement épuisé, fatigué concernant votre activité professionnelle, mais avec ce neuf de bâton ici, on vous dit qu'il vous reste quand même encore des forces, suffisamment de forces pour poursuivre, pour défendre ce sur quoi vous avez mis des énergies. Parce qu'avec le neuf de bâton, vous êtes en un tournant de la réussite. Il ne faut pas lâcher, il faut continuer. Il peut y avoir quelqu'un aussi qui se présente au niveau de votre activité professionnelle avec ce deux-deux-coupes, quelqu'un d'impactant, d'important, qui a la même vision que vous au niveau professionnel. Il y a beaucoup de complicité, il y a beaucoup d'affinité. Ça vous permet possiblement de voir plus clair, de faire comme une mise en marché, de regarder tout le potentiel. Vous tenez le monde dans vos mains, donc, pour vous expandre, de voir tout le potentiel. Peut-être d'une nouvelle idée aussi avec la clairvoyance, mais il y a quelque chose qui prend naissance, qu'on voit clair puis qu'on comprend qu'est-ce qu'il faut faire, les choix qu'il faut faire pour faire naître cette idée, cette situation, peu importe ce que c'est. Mais il y a quelque chose qui prend naissance. Ah oui, quelque chose de concret que vous allez pouvoir matérialiser, oui, avec l'énergie du roi de bâton qui avance vers ses projets, ses désirs, avec ambition parce qu'il y a une vision, il sait qu'est-ce qu'il veut, comme le cavalier de bâton, maintenant, il est prêt à avancer ce qu'il veut parce que le roi de bâton, il avance vers, oui, ses ambitions, ses inspirations avec optimisme, mais pas juste par devoir ou obligation parce que ça lui fait plaisir, parce qu'il en a envie, parce que ça le rejoint, on a la tempérance qui revient en mettant peut-être de l'eau dans votre vin, en sachant bien négocier pour que chaque personne reçoive son juste et ça, ça va vous permettre vraiment de matérialiser cet as de denier, de concrétiser quelque chose à partir de tous vos outils intérieurs, de toutes vos connaissances, de votre expérience, de vos acquis, de votre savoir-faire qui vient peut-être de l'hérédité, de la famille, des traditions et vous allez pouvoir célébrer vos amis qui reviennent, célébrer avec vos amis, avoir beaucoup plus de légèreté parce qu'on a aussi la carte du passé, de la nostalgie, mais pour moi ici, c'est, oui, on festoie avec beaucoup plus de légèreté parce qu'il y a une clarté sur quelque chose peut-être que vous avez laissé tomber depuis longtemps. on ne se casse plus la tête, on avance sans se casser la tête avec joie, avec bonheur, avec innocence, avec pureté parce qu'on est dans notre vérité, dans ce qui nous appelle puis ça, bien ça crée du bonheur dans la famille. C'est pour ça que je pense que peut-être ou vous travaillez de la maison ou vous travaillez, il y a quelque chose, il y a une ambiance de familial. Ça peut être l'entreprise aussi, ça peut être une entreprise familiale, pas nécessairement la vôtre, mais que l'atmosphère au sein de l'entreprise pour laquelle vous oeuvrez, bien l'atmosphère revient au beau jour avec le disque de coupe. C'est l'harmonie, c'est le bonheur. Que vous soyez au service de l'entreprise, que vous ayez votre entreprise, que ce soit une entreprise familiale, mais il y a quand même une atmosphère de partage, d'équilibre, de bonheur, de joie, on est bien ensemble puis c'est ça, tout le monde met la main à la pâte, joyeusement, avec bonheur, avec enthousiasme. Wow! Magnifique ce qui arrive du côté professionnel pour vous parce que je sens que vous allez concrétiser ce que vous voulez concrétiser, vous allez donner naissance à ce potentiel qui est là entre vous-mêmes. Et c'est un cadeau de l'univers, n'oubliez pas ça, ayez de la gratitude parce que ça va être magnifique ce qui arrive pour vous du côté de votre activité professionnelle. Il y a une belle, belle, belle croissance harmonieuse et joyeuse. Au niveau amoureux, de quoi qu'on veut vous parler? Ici, on vous parle de rivalité, bon, ça peut parler de difficulté, ça peut parler de, oui, pour certains, de triangulaire, mais on va se guérir de ça. Ça peut être des conflits aussi, ça peut être des accords, compétition, ça peut être tout simplement quelqu'un qui regarde la même personne que vous si vous êtes célibataire ou quelqu'un qui encroche sur la personne de votre vie. On vous parle de lien karmique, possiblement que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous avez des liens karmiques ou encore, bien, vous êtes déjà avec quelqu'un et il y a des liens karmiques dans votre relation. Vous êtes là, le consultant, mais pour moi, que vous soyez un consultant ou une consultante, c'est la même chose. Vous êtes là, je ne fais pas de distinction dans les tirages généraux. On vous parle de connaissance, de prendre le temps de vous connaître, de prendre le temps, oui, d'être perspicace parce que vous avez des inquiétudes. Donc, c'est en apprenant à vous connaître vous-même mais en apprenant aussi à connaître l'autre que vous allez pouvoir chasser vos inquiétudes parce qu'on vous parle aussi. Il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre concernant cette rivalité, ce désaccord, cette dispute. Moi, je ne le vois pas toujours comme quelque chose de triangulaire, mais on va aller voir avec le tarot qu'est-ce qu'on peut en apprendre de plus ici du côté sentimental, amoureux. Voyez-vous, on vous parle de vous laisser gâter, de vous ouvrir, bien peut-être de ne pas voir de la rivalité ou de la compétition dans le tout. On va aller voir plus loin mais j'ai envie de vous dire votre partenaire il vous a quand même choisi, bien oui, de vous amuser. Ça vous parle d'humilité dans le fond, le 8 de Denis. Combien de fois est-ce que vous avez tenté des choses puis que vous vous êtes trompé? ça vous parle d'essayer puis de réessayer encore. Puis c'est comme ça qu'on devient un expert de l'amour où on comprend ce qui se passe. De là, l'idée de prendre le temps de connaître la personne qui se présente à vous. Mais oui, on a même la reine de bâton derrière qui parle de retrouver, ça vous permettrait de retrouver une certaine vitalité, un certain goût à la vie, goût à l'amour, à être en relation, plutôt que de vous inquiéter, d'avoir peur qu'il vous manque des informations, qu'on vous cache des choses, qu'on ne vous dit pas tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bien, on a le pendu qui revient. De prendre le temps de vous poser les bonnes questions, de voir c'est quoi vos inquiétudes, qu'est-ce qui vous fait peur parce que vous avez le 5 de Denis. Pour moi, le 5 de Denis ici dans ce jeu-là, c'est d'apprendre à vous amuser avec rien, que même si vous avez un manque financier, bien, d'apprendre à vous amuser, à avoir du bonheur avec peu. En toute simplicité, dans le fond, qu'est-ce qui vient de tomber? On a le 6 de Denis, bien, on l'avait tantôt, qui nous parle de partage, de générosité. Wow! pour finir au 10 de couple, exactement la même carte ici, d'harmonie, d'harmonie dans la vie familiale, dans la vie amoureuse. C'est vraiment le partage, chacun s'entraide, il y a du respect, il y a de l'amour, il y a de la confiance, il y a de l'harmonie. C'est la petite maison dans la prairie, le 10 de couple, on partage, tout le monde met la main à la pâte, mais en harmonie, avec joie, avec bonheur. Laissez-vous guider par vos émotions, c'est votre étoile, mais j'ai envie de dire ici, par vos intuitions, mais vos intuitions, elles passent par votre cœur, par vos sentiments, vos émotions, vos ressentis, vos vibrations. Oui, laissez-vous accueillir, comme ici, laissez-vous gâter, mais ouvrez-vous accueillir la personne qui veut prendre soin de vous en quelque part, qui veut vous accueillir comme vous êtes. Peut-être que cette personne-là, c'est peut-être ça qui vous inquiète. Peut-être que cette personne-là vous semble un peu froide. Bien oui, mais c'est parce que c'est le roi des pés. Le roi des pés, il est dans la logique, il est dans le mental. Il peut paraître froid parce qu'il peut être coupant. C'est un homme quand même rempli de sagesse. Bien oui, qu'il peut paraître froid, mais qu'il vous en aime pas moins pour autant. Il y a peut-être plus de difficultés que d'autres à vous le démontrer, par exemple. Mais c'est un homme d'honneur. C'est un homme d'honneur. C'est donc un homme qui est fidèle, qui est fier, mais qui aime l'ordre, qui aime la structure, qui aime l'ordre. Mais il est libre, il est pur aussi, cet homme. Il est fidèle. Comme je vous dis, il peut avoir de la difficulté à démontrer ses sentiments, mais il ne vous en aime pas moins. Donc, ne mettez pas de barrière à cette relation parce que, regardez, on parle ici de s'amuser, de se satisfaire de peu, d'être dans la simplicité. Peut-être que vous aviez, on avait le 5 de denier, peut-être que vous avez l'impression qu'il y a un manque de quelque chose qui n'a pas assez d'abondance, de richesse, d'argent, mais vous êtes capable de vous amuser simplement avec peu, de trouver du bonheur dans le peu, mais c'est vous qui pouvez brimer, qui a de la difficulté à faire un choix, à prendre une décision, bien de peur, bien sûr, de vous tromper, probablement en lien aussi avec ce que vous avez vécu. Le fait qu'il y ait des liens karmiques aussi, parfois, ça peut être inquiétant et de là que vous avez besoin d'avoir plus de connaissances, plus d'informations, de comprendre tout ce qui se passe. Mais c'est quelqu'un de bien, peut-être froid un peu, je vous l'accorde, mais quand même quelqu'un qui vous respecte, qui vous aime pour les bonnes raisons, mais qui est fidèle aussi. On va aller voir maintenant pour les cartes conseils avec les vierges du premier décan. Quelle est la première carte conseil? Qu'attends-tu pour te réaliser? Avance en sécurité. Tu es la seule personne importante à ta vie. Rassemblez-vous, rassemblez toutes vos facettes de vous-même pour vous ancrer à vous-même, pour être dans votre vérité, pour vous exprimer en toute authenticité. L'énergie du dos de DEC, te voici face à tes projets. Accepte avec amour les changements que cela impliquera dans ta vie. Bon, on l'a vu, autant au niveau professionnel que même avec le premier tirage, il va y en avoir des changements et des changements positifs pour vous. Il y a peut-être une situation ici qui est dangereuse, c'est peut-être au niveau amoureux à cause de la carte de la rivalité, la carte de l'échec. ici, juste derrière, qui vous fait, en fait, qui vous fait peur, mais pour moi, c'est plus du conflit, de la dispute et des accords. Parce que oui, si vous êtes en relation avec un roi d'épée, parfois, ces mots peuvent être assez tranchants. Ça, ce n'est pas toujours évident à suivre, mais cette personne-là vous aime sincèrement. Qu'est-ce qu'on a ici avec le petit oracle des énergies cosmiques? On vous parle de sensations, de nouvelles sensations, signe d'un réveil intérieur apparaissent. Dirige-toi vers l'inconnu, n'ayez pas peur d'avancer vers l'inconnu. Vous savez, en quelque part, à tous les jours, chaque journée qu'on vit, fait partie de l'inconnu. Bien oui, même si vous l'avez prévu votre journée, que vous l'avez planifié, que vous savez tout ce que vous voulez faire au courant de votre journée, bien, il n'y a rien qui dit qu'il n'y aura pas des imprévus, que vous ne brillez pas face à l'inconnu. Donc, ne voyez pas l'inconnu comme quelque chose de négatif ou de difficile. Parfois, l'inconnu, wow, c'est excitant, c'est vraiment, ça brise la routine, ça met plus de fun, j'ai envie de dire, dans votre journée. Pour les vierges du deuxième décan, quelle est la première carte qu'on s'aide pour vous avec le chemin spirituel? Juste ici. Tu as en toi la force, le courage, la connaissance. Pourquoi t'arrêterais-tu d'avancer? D'ailleurs, on a commencé le tirage, vous vous rappelez, avec la carte de la force, effectivement. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin, vous avez tout le courage, toute la force, toute la connaissance à l'intérieur de vous. Avec le dos de deck, on vous dit, poussez la porte de l'inconnu. C'est drôle, ça parle d'inconnu pour les vierges du premier décan. Si vous n'avez pas écouté, je vous invite à le faire. Donc, pousser la porte de l'inconnu, c'est accepter d'évoluer en toute conscience. Oui, parce que vous êtes prêts à avancer vers cet inconnu avec confiance, avec optimisme et joie aussi. Puis c'est ça qui fait que vous allez pouvoir vous expandre. On va aller voir avec le petit oracle des énergies cosmiques. Quel est le message? Le conseil, en fait, pour vous ici, les vierges du deuxième décan. Juste ici. La clé de l'atelier, faire partie d'un groupe, participer à un atelier ou s'inscrire à une formation t'apportera beaucoup. Pour ceux qui se sentent seuls ou qui sont peut-être seuls aussi, qui ont pas, qui ont beaucoup d'amis, qui ont pas de conjoints, qui ont pas de conjointes. Mais même si vous avez beaucoup d'amis puis que vous avez un conjoint conjointe, mais que vous vous sentez un peu seul ou qu'il y a un manque dans votre vie, il y a un vide, bien, c'est sûr que vous avez peut-être un besoin de vous sentir, d'avoir un sentiment d'appartenance auprès d'un groupe, d'un regroupement, d'une association. ça peut être, oui, en faisant partie d'un atelier, ça peut être un atelier, bon, d'une heure, de quatre heures, d'une journée, d'un week-end, peu importe, ou à une formation, quelque chose que vous avez toujours eu envie d'expérimenter, d'apprendre, ça peut vous apporter beaucoup, ça peut vous apporter, bien, d'autres perspectives, d'autant plus qu'on a eu au moins une fois, en tout cas, le pendu, mais deux fois, il me semble, si ma mémoire est bonne, mais tout ça, en tout cas, pour faire, oui, que vous vous sentiez appartenir, pour remplir un certain vide, j'ai le sentiment qui est en vous, qui va vous ouvrir des portes, qui va élargir votre plan social et qui va vous faire un grand bien, ça va vous nourrir, dans le fond, ça va vous faire grandir puis ça va vous faire, oui, vous sentir bien, plus peut-être de sérénité. Pour les vierges, du troisième décan, l'amorosité, la nostalgie et la tristesse font partie de tout être, écoute-les pour les alléger. Oui, des fois, on voudrait plutôt les repousser du revers de la main, les nier, ne pas les regarder, mais effectivement, de prendre le temps de regarder pourquoi qu'on est triste, qu'on a de la nostalgie, en tout cas, qu'on a des sentiments de peine, de souffrance, bien, ça nous permet de les comprendre puis automatiquement, ça les allège, ça les dédramatise aussi. Au Deux-de-de-de-de, on vous dit personne n'a jamais su déplacer une montagne, mais chacun de nous avons la capacité d'aller à son sommet. Si on en décide, si on veut le faire, oui, on a la capacité de grimper une montagne avec détermination et courage, bien évidemment, mais tout ça pour vous démontrer que vous avez la capacité d'aller au sommet de ce que vous souhaitez réaliser au cours, en tout cas, du mois de novembre, mais dans votre vie en général. Quel est le conseil du petit oracle des énergies cosmiques pour vous? Clé des souvenirs. C'est drôle, hein? Amorosité, nostalgie. Ici, la clé des souvenirs. Te remémorer le passé te permettra d'y voir plus clair et de savoir quoi faire. Et de dédramatiser aussi. Parce que dans votre passé, il y a certainement des solutions, ou en tout cas, des leçons apprises qui vont vous permettre de, oui, d'y voir plus clair. Vous aviez la clairvoyance, d'ailleurs, et d'avancer bien plus facilement. De savoir quoi faire, les étapes à entreprendre pour avancer sur votre chemin au courant de ce mois de novembre. Voilà ce que j'avais pour vous, les Vierges. J'espère que vous avez apprécié. Et si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. Je tiens à vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me démontrez sous chacune de mes vidéos. Donc, c'était à mon tour de vous manifester ma reconnaissance pour, ben oui, vos likes, vos partages, vos commentaires. J'ai tellement de plaisir à vous lire. Ça me fait vraiment un très grand bien. Je vous en remercie. C'est toujours bien intéressant de voir si le tirage vous a rejoint. Donc, merci de prendre le temps de le faire. Moi, sachez que je prends le temps de lire chacun d'entre vous. Merci de votre présence. Merci de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501